Mot de passe, Safari, Kalié de Scope, nouvel écran, iOS 17 est arrivé et on parle dans cette vidéo des dernières nouveautés. Ici donc tu peux voir en fond d'écran le dernier fond d'écran iOS 17 mais regarde il y en a des nouveaux, ils sont plutôt pas mal. iOS 17 nous permet maintenant de mettre des live photos en fond d'écran et ça c'est plutôt cool. On retrouvera bien sûr le dernier fond d'écran iOS 17 à cet endroit mais pas que. Là encore une fois Apple a étoffé ses fonds d'écran avec les fonds d'écran Kalié de Scope. Donc Kalié de Scope sont assez sympas, ils ont pas mal de couleurs, ils sont assez vifs. Dites moi en commentaire ce que vous en pensez si vous en avez mis un en fond d'écran sur votre iPhone. Une nouvelle option fait son apparition sur l'écran d'accueil en bas à droite lorsque vous cliquez dessus. Vous avez le choix entre le mode clair et le mode sombre. De mon côté j'ai choisi le mode sombre. En restant dans les fonds d'écran et pour les amours de la planète et de la galaxie, des nouveaux fonds d'écran font leur apparition. Avec par exemple comme ici on pourra voir apparaître Saturne, on pourra voir apparaître Uranus, enfin toute la planète. Plutôt cool. Les sportifs, les coachs, enfin les cuisinières vont être ultra contents puisque maintenant on pourra mettre plusieurs timers. Je vous montre comment ça marche. On s'irige dans l'application horloge, on va sur minuteurs et on va pouvoir en rajouter plusieurs. Et comme ça vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Regardez il y a quand même une petite opion assez intéressante. Voilà donc tous ces timers comme vous pouvez voir ici. Tous ces minuteurs se retrouvent sur votre écran d'accueil. Ça fait un effet assez design. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et une fois que vous avez terminé ou si vous voulez les supprimer, vous les glissez sur la gauche et vous fermez le minuteur en cours. Plutôt cool non ? Alors une nouveauté assez intéressante dans l'application musique avec iOS 17. Tu vas pouvoir donc afficher les crédits dans certains albums. Ce qui veut dire que tu pourras faire apparaître grâce aux crédits tous les compositeurs, les chanteurs, les joueurs de guitare, les violonistes, etc. Tu auras donc au fur et à mesure leur nom. Comme ici, c'est plutôt cool. Une grosse nouveauté dans Safari qui est plutôt cool. Dis-moi ce que t'en penses, la fonction lecture. Et Siri GPT, comment utiliser cha-cha-cha-cha-t avec la voix sur iPhone ? Dans ce tuto, je vais t'expliquer comment utiliser CHAT GPT avec la voix sur ton iPhone à la place de Siri. Super utile pour les malvoyants, pour les personnes aveugles, pour les personnes dyslexiques. Franchement, c'est cool. Alors attention, il y a certains sites qui pour l'instant ne prennent pas en compte cette nouvelle fonction. La météo s'améliore sous iOS 17 et la nouvelle fonction fait son apparition. On aura maintenant les températures et tout ce qui est pluviométrie depuis 1932. On pourra s'apercevoir du niveau température, comment la température s'est élevée au fur et à mesure depuis 1932. Plutôt cool comme renseignement. iOS 17 nous rajoute cette belle nouveauté, la possibilité de télécharger des plans de ville. Alors, il faudra avoir un iPhone avec pas mal de mémoire parce que ça prend beaucoup de place. Mais vous aurez la possibilité tout simplement, en recherchant le plan d'une ville, de télécharger ce plan. Si vous avez des endroits où vous êtes hors ligne, si vous n'avez pas de data, et bien grâce au téléchargement du plan, vous pourrez bénéficier tout simplement d'une navigation sans utiliser de data. Plutôt cool non ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. iOS 17 bien sûr améliore l'application santé. Vous allez maintenant mettre votre état d'esprit. Vous allez pouvoir dire si vous êtes en forme, heureux. En tout cas, je pense que vous êtes heureux d'être sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît. Et toujours dans l'application santé, Apple a rajouté si on a pris assez de lumière, si on a été assez exposé au niveau de la lumière, c'est vraiment important pour la vitamine D. Et si vous regardez mon graphique, on dirait que je suis plutôt un homme des cavernes. Réduisez votre distance de l'écran. Réduisez votre fatigue oculaire. Si tu diriges dans le réglage état d'écran, tu vas retrouver cette nouvelle option. Apple prend soin de tes yeux et tu pourras cocher cette case, la distance de l'écran. Alors attention, lorsque tu l'actives, tu as quand même pas mal d'avertissements intempestifs qui te gênent au niveau de la visualisation de ton iPhone. Mais ça peut être très intéressant pour les enfants. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Une fonction intéressante si tu diriges dans réglage et mots de passe, il y a maintenant la possibilité de partager les mots de passe en famille. Ça, c'est plutôt cool. Toujours avec les nouveautés iOS 17, tu diriges dans réglage et dans Safari et on pourra maintenant créer dans Safari des nouveaux profils. Imagine, tu ne veux pas partager ce que tu fais sur Safari si tu es étudiant, si tu es professionnel. Tu pourras créer ton propre profil personnel et professionnel ou étudiant sur Safari, sur ton iPhone. Plutôt une bonne nouvelle. L'application raccourci n'a pas été épargnée. Tout simplement, on va créer un nouveau raccourci et on a une nouvelle fonction pour l'appareil photo. Imagine par exemple, tu es cinéaste, tu es photographe et tu veux ouvrir, créer un raccourci. Sur ton écran d'accueil, tu aimes peut-être filmer avec le mode cinématique, tu aimes peut-être filmer avec un certain mode ou certains filtres. Tu pourras donc créer directement, ouvrir à partir de ton écran d'accueil avec un raccourci. Directement, tu marques appareil photo et tu choisis la fonction voulue. Tu mets ça sur ton écran d'accueil, c'est plutôt cool. De mon côté ici, j'ai choisi le mode cinématique. Donc voilà, mon raccourci est créé, je peux le lancer et j'aurai tout de suite le mode cinématique qui va se lancer. Je trouve ça vraiment super efficace. Voilà pour ce récapitulatif de toutes ces nouvelles fonctions iOS 17 sur ton iPhone. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à t'abonner si tu veux continuer à suivre les prochaines astuces iOS 17 ou voir même Android puisqu'on fait pas mal de choses sur cette chaîne. A très vite pour de prochaines astuces.